Donc, vous enregistrez. Oui, j'enregistre parce que quand on termine, je te renvoie les enregistrements. Ok, très bien. Voilà. Bon, vas-y. Formation en marketing digital MPA. Bienvenue chez Manager Pubal 20. Introduction. Le marketing électronique, aussi appelé marketing en ligne ou marketing numérique ou par abus de langage marketing digital, correspond à l'ensemble des méthodes et des pratiques marketing utilisées sur Internet. Communication en ligne. Influence et réseaux sociaux. Optimisation du commerce électronique. Création du trafic à travers tous supports numériques. Marketing numérique. Web marketing et marketing commencent à s'y trouver aujourd'hui dans un champ si large et d'appellation avec l'exposition du digital des 20 dernières années. La notion marketing digital s'est largement étendue et regroupe désormais toutes les pratiques liées au marketing qui utilisent des supports et canaux web. bâti sa présence sur le web grâce au marketing digital. La quasi-totalité des entreprises poussaient aujourd'hui un site Internet, outil indispensable pour être visible et pour se conformer aux attentes des consommateurs. Très vite, le développement des algorithmes et des moteurs de recherche a révélé qu'un site Internet, ça n'allait pas suffire en lui-même. Pour se faire connaître tout le monde sur la toile et s'éblie les consommateurs. Des stratégies se sont développées au fur et à mesure. 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 Englobées dans ce qu'on appelle les normes de marketing digital. Ne confondez pas. Attends. On va progressivement. Voilà. On va discuter. Je vais apporter des explications en ce qui concerne les productions. Voilà. On dit que le marketing électronique appelé aussi marketing en ligne ou marketing numérique ou par avis de langage digital correspond à l'ensemble des méthodes et des pratiques marketing utilisées sur Internet. C'est-à-dire, à partir du moment où on utilise déjà Internet, on a affaire soit au marketing électronique, soit au marketing en ligne, soit au marketing numérique ou alors au marketing digital. Ça correspond également à l'ensemble, du moins, ça correspond également à une communication en ligne, soit c'est d'influence en ligne, soit c'est sur les réseaux sociaux. L'optimisation du commerce électronique, création de trafic au travers de tous les ports numériques. D'autres champs d'appellation, marketing numérique, webmarketing, e-marketing, comment on a fait pour se retrouver dans un champ aussi large d'appellation ? Avec l'exposition digitale des 20 dernières années, la notion de marketing est largement étendue et regroupe désormais toutes les pratiques liées au marketing qui utilisent aujourd'hui des supports et canaux web. Déjà, on va d'abord, il est question juste ici de te faire comprendre que marketing digital n'est pas la seule appellation. Quand tu vas te retrouver dans cet environnement, des gens vont peut-être te dire, tu fais du marketing électronique, tu ne dois pas te perdre parce qu'effectivement, ça revient à faire du marketing digital. Si les gens disent, tu fais du marketing numérique, naturellement, tu ne dois pas te perdre, c'est toujours dans ce champ d'appellation. Si les gens disent, tu fais du webmarketing, tu fais du e-marketing, tu ne dois pas te perdre. Pourquoi donc on a fini par adopter l'expression marketing digital ? En réalité, pourquoi ? Alors qu'il y a aussi, il y a tous ces champs d'appellation. Pourquoi aujourd'hui, c'est l'expression marketing digital qui est l'expression qu'on dirait, l'expression qu'on a votée, ou bien qu'on a votée de manière définitive dans le champ d'appellation et cette activité ? On va le voir dans ce cours. Également, sur Internet, également, en ce qui concerne toujours ce champ d'activité. Il y a un petit peu à côté de toi là, c'est un peu distrayant. Non, je suis avec vous. Maintenant, quand on parle de marketing digital, c'est différent de marketing. Parce qu'on va d'abord, on va entrer dans la définition propre de marketing en elle-même. Et ensuite, on va revenir sur marketing. Donc, on va d'abord discuter concrètement sur ce que c'est que le marketing. Et en plus, après, on reviendra sur le marketing digital. Maintenant, à quoi concrètement va te servir le marketing digital ? Pourquoi en réalité, le marketing digital, pourquoi en réalité, on le fait ? On le fait en fait parce que le marketing digital permet à une entreprise, à une organisation, de bâtir une bonne présence sur le web. Parce qu'on s'est dit que si on peut vendre des produits là-dehors, grâce au marketing traditionnel, il y a deux sortes de marketing, le marketing traditionnel et le marketing digital. Donc, si on peut vendre des produits grâce au marketing traditionnel, de là-dehors, à travers les prospections, comme les gens viennent proposer souvent des produits, ça signifie qu'avec Internet, on s'est rendu compte qu'on peut également faire pareil. Et pour le faire, il y a un premier défi qu'il faut relever. C'est bâtir une bonne présence sur Internet. Ça revient à bâtir une très bonne présence sur Internet. Donc, la quasi-totalité des entreprises possèdent aujourd'hui un site Internet qui est un outil indispensable pour être ici et pour se comporter aux attentes des consommateurs. Alors, très vite, le développement des algorithmes et des moteurs de recherche a révélé qu'un site Internet seul n'allait pas se suffire à lui-même pour se faire connaître sur la toile et cibler les consommateurs. Les stratégies se sont donc développées au fur et à mesure, englobées dans ce qu'on appelle aujourd'hui le marketing digital. Donc, le fait que les entreprises ont un site Internet, ils ne savent pas concrètement à quoi leur est utile. Ça y est, c'est très important. Et ce qu'il faut savoir aujourd'hui en tant qu'étudiant en marketing digital, c'est que désormais, ta cible pour entretenir les entreprises doit être un site Internet. Désormais, tu dois être capable d'animer le site Internet d'une entreprise en tant que webmarketeur, marketing numérique, marketeur digital, tu dois être capable d'apporter ce service-là à une entreprise afin que son site Internet se porte bien. C'est ça l'action du webmarketing. Et c'est à ça que renvoie une bonne présence sur Internet. Maintenant, quand j'ai dit comme ça, on va entrer dans le premier module. Le module concernant la notion fondamentale du marketing, qui est également un champ ou un plan d'activité qui est très souvent confondu à la communication. Donc, avant de commencer, avant que tu ne commences à lire, je vais te poser une question, que tu me réponds sur une définition. Quand on dit marketing, qu'est-ce que tu entends par marketing comme ça? Le marketing, de manière simple et concrète, pour moi, le marketing est la science qui rapproche le besoin du client. Et comment je vais vous dire ça? Une minute, super. Le marketing, pour moi, c'est que je suis plus abîché en parlant en anglais. Je salue un traduit en français, c'est un peu difficile. Ah, d'accord. Le marketing, pour moi, c'est la science... C'est la science qui a pour objet de stimuler le besoin du consommateur. Un mini à l'achat, en fait. C'est la science qui regroupe le besoin et l'achat. Si on peut dire comme ça. OK. Alors, ce que tu dis est vrai. On peut donc classiquement définir le marketing comme étant l'ensemble des actions, ayant pour objectif d'étudier et d'influencer des besoins et des comportements des consommateurs. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Et quand tout ceci est fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de réaliser en continu des adaptations et de la production et de l'appareil commercial en fonction des besoins et comportements. Donc, une action que tu dois mettre en place dans ton approche marketing doit viser à une seule chose, à la consommation, à la vente. Donc, pour qu'un webmarketeur dise qu'il a effectué un rapport et est content de dire à son patron que son rapport a été efficace, il faudrait qu'on ait vu dans les chiffres que son rapport marketiste a apporté un chiffre d'affaires qui a évolué. Voilà. Donc, il a mis sur des actions, il a étudié les comportements et la conclusion directe, c'est qu'il a effectué des comptes. Donc, il est question que nous travaillons d'abord sur l'approche marketing et nous mettons un point sur la différence qui existe entre le marketing et la communication. Donc, on va démarrer avec le module 1 qui concerne la notion de ne pas confondre le marketing à la communication. D'accord. Bon, module 1, ne pas fondre plus marketing et communication. Les fondamentaux. Sans plus attendre, nous rentrons dans les vues du sujet en commençant pour décortiquer le thème marketing digital. Marketing digital. Celui-ci suggère que le marketing digital n'est pas la seule forme de marketing que l'on peut pratiquer. Et effectivement, c'est un fait l'un des nombreux sous-domains du marketing. La communication est sous un domaine de marketing, pourtant les deux notions sont souvent confondues. Rappelez-vous que communiquer, c'est transmettre un message. Dans une organisation, la stratégie de communication sera souvent générée par une équipe indépendante, mais elle découlera directement d'un plan marketing global. Pour bien commencer ce cours, je vous propose donc de tendre un chapitre de mettre l'aspect digital de côté pour bien comprendre ce que c'est le marketing au sens large. déconstruire les stéréotypes liés au marketing. Lorsque vous entendez parler de marketing, qu'est-ce que cela évite ? Si quelqu'un se présente à vous comme étant un marketeur, l'institut vous manque à préjuger pour vous avoir sur cette licence. Les réponses se varient effectivement pas d'une personne à l'autre, mais malheureusement, dans l'inconscient, l'image du marketeur est rarement bonne. En entreprise et marketing ont généralement une réputation de beau-parleur. Leur intérêt pour la psychologie du consommateur inquiète et leur utilisation intempestive du jargon du métier exasperte. Au lieu du grand public, le cliché est encore moins flatteur, souvent associé à la notion de manipulation. Le marketing est perçu comme l'art de déformer la réalité pour l'embellir. Important. Si ce n'est de mentir pour créer un besoin et pousser à la consommation. En d'autres termes, une personne lambda, un marketeur, est un synonyme de charlatan. Une personne scrupuleuse potentiellement capable de vendre de la neige à un esquimau. Comme tout stéréotype et caricature, ce portrait de marketeur ne sont pas représentatifs à la réalité. En l'occurrence, il s'agit en déformant des traits qui ne caractérisent que les plus malhonnêtes et extrêmes d'entre nous. La réalité de tous ces domaines est plus... Une minute, s'il vous plaît. Une minute. D'accord. D'Aline. Une minute. Une minute, monsieur. Ok, ok. 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 La plupart des organisations font appel à des marketeurs. Vous êtes avec moi? Allô? Je suis là. Je suis là. La plupart des organisations font appel aux marketeurs dans tous les secteurs. Des organisations, ils peuvent embaucher des marketeurs pour les aider à développer de l'activité, y compris les organisations à but non lucratif. D'accord. Le marketing et l'éthique ne sont donc pas fondamentalement incompatibles. Et cela n'a plus rien de stupide. Une fois que l'on sait en quoi consiste vraiment ce domaine. Découvrez les bases du marketing fondamental. Maintenant que vous savez que le marketing n'est pas, vous n'aurez aucun problème à comprendre ce que c'est. Comme c'est le cas dans bien d'autres domaines, tout le monde n'est pas parfaitement d'accord sur la définition du marketing. Je vais donc vous proposer trois définitions. Faites en sorte de comprendre plutôt pour apprendre le cœur. Dans le dictionnaire, la route marketing est définie comme l'ensemble des actions qui ont pour objet de connaître, de prévoir et éventuellement de stimuler les besoins des consommateurs à l'égard des biens et services, et adapter la production et la commercialisation aux besoins ainsi précisés. La notion clé qui est très justement mise en avant ici, c'est celle des besoins des consommateurs. J'attire votre attention sur le fait qu'à aucun moment on ne peut parler de créer des besoins pour causer si il y a des choses sur lesquelles tous les maquillants sont d'accord. Et ce que l'on veut faire en revanche, c'est influencer le comportement des consommateurs vis-à-vis d'un besoin existant. Cette définition généraliste est donc un bon point de départ. Mais elle en demeure pas moins rédictrice. Dans tous ces cas, quand on va vous donner certains experts du métier qui prônent des définitions, puissent voir trop large, certainement plus fidèles aux récentes domaines. Et voilà un exemple. Marketing est égal à toutes les intérations entre votre organisation et quelques d'extérieur à votre organisation et ses opportunités de marketing. Le marketing, c'est la vérité rendue fascinante. C'est l'art de changer d'avis. C'est aussi une opportunité de gagner largement en considérant des relations durables avec les membres de sa communauté ou avec d'autres organisations. J. Coran Davidson traduit en anglais, cette définition plus prononcée suggère que le périmètre d'intervention du marketing s'étend bien au-delà des simples connaissances. La prévision de la simulation des besoins des consommateurs et notamment l'accent sur les notions des vérités. Les notions des vérités. Le pouvoir de persuasion des relations, mais surtout d'opportunités. Ce qui est à la fois intéressant et problématique dans cette définition, c'est qu'elle présente des points de contact entre l'entreprise et l'extérieur. Comme le volant du marketing, les zones de recouvrement avec d'autres objectifs sont alors innombrables. Ce qui rend la définition floue, explique pourquoi elle ne fait pas dynamité. Quelle définition est-ce que je dois retenir alors? Rétenir une définition n'est pas aussi importante que de la comprendre. Je vous propose donc ma définition qui se veut plus en plus présent, l'accessoire éthénique, grâce à mes moyens, mes mots techniques suivants dans le mot marketing. Il y a le mot marketing ou marché. En français, si un marché est le point de rencontre entre l'offre et la demande, alors le marketing est l'ensemble des actions visant à faciliter l'encontre entre une offre et une demande de cette offre. Donc, du petit gratuit, on peut voir que le marché est le point d'entendant que l'offre et la demande. D'accord. Tu arrêtes d'abord là, je vais expliquer. D'accord. Voilà. Il était question ici de planter le décor en ce qui concerne les fondamentaux et de savoir concrètement qu'est-ce que le marketing et qu'est-ce que la communication. Parce qu'il faut bien le savoir. Ce que tu dois savoir a priori, c'est que un webmarketeur forcément est un communicateur. Mais un communicateur n'est forcément pas un webmarketeur. Nous sommes d'accord. Parce que je suis un webmarketeur. Ça veut dire que les entreprises me confient la charge. Les entreprises me confient carrément toute leur production en fin d'effectuer, de rassurer que les ventes se fassent sur le marché. Et j'utilise les moyens de la communication, non seulement la communication digitale, mais le marketing digital pour faire ce travail. Mais un communicateur, s'il n'a pas les notions de marketing et de marketing digital même, il ne saurait utiliser des stratégies parfaites pour faire des ventes. Donc, il est important de ne pas confondre les deux. Alors, sans plus attendre, entrons dans le vif du sujet comme l'a initié au commencement pour décortiquer le thème marketing digital. Celui-ci suggère que le marketing digital n'est pas la seule forme de marketing que l'on peut pratiquer. Effectivement, c'est en fait un des nouveaux, des nombreux sous-domaines du marketing. Quand on dit marketing, plus bas, dans la profondeur du cours, tu vas te rendre compte qu'on va parler du marketing traditionnel, du marketing digital, du email marketing, du web analyser, il y a plusieurs sortes de marketing, du marketing d'influence. Donc, le marketing digital n'est qu'un sous-domaine de l'ensemble des points du marketing qui existent sur le terrain. Donc, on va s'attarder pour le moment sur le cadre du marketing digital. Donc, la communication est aussi un sous-domaine du marketing. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si quelqu'un fait le marketing, alors forcément, il fait la communication. Mais si quelqu'un fait la communication, il est fait forcément par le marketing. Donc, pour autant, les deux notions sont souvent très confondues. Alors, rappelez-vous que communiquer, c'est transmettre un message. Dans une organisation, la stratégie de communication sera souvent gérée par une équipe indépendante. Mais elle découvrira directement d'un plan de marketing global. C'est-à-dire, dans une entreprise, comme ici chez moi, par exemple, ce que le communicateur fait, c'est ce que le plan de marketing que nous avons étalé a été fait. Donc, on lui dit ce qu'il doit faire. Nous, les spécialistes du marketing, nous dressons le plan marketing de notre organisation et nous remettons tranquillement au communicateur d'aller faire son travail. Voilà. Comme on peut dresser ce plan marketing et nous-mêmes n'ont pas fait ce travail. Ça veut dire qu'à la fois, on est capable de faire ce travail en tant que webmarketeur et le faire en tant que communicateur. Je vous propose donc le temps d'un chapitre, en ce qui concerne ce chapitre sur le fondamentaux, de mettre un peu l'aspect digital de côté. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va un peu plus parler sur travailler autour du marketing. Laissons un peu le digital de côté. Il est question de comprendre fondamentalement ce que c'est que le marketing. Déconstruire les stéréotypes liés au marketing. Lorsque vous entendez parler de marketing, à quoi concrètement ça renvoie? Si quelqu'un, par exemple, se pointait à ton bureau présentement où tu te trouves et te dis, bonjour, monsieur Yombi, je suis marketeur, alors instinctivement, concrètement, à quoi immédiatement tu vas penser? Le petit, a priori, comment est-ce que tu vas voir et apercevoir cette personne? Généralement, les réponses varient, évidemment, d'une personne à l'autre. Tu vas d'abord regarder l'apparence de la personne. Si l'apparence de la personne ne t'inspire pas confiance, alors tu vas réjeter carrément la demande de cette personne. Maintenant, si l'apparence de cette personne inspire la confiance, tu vas vouloir l'écouter. C'est pourquoi on dit que, instinctivement, souvent on dit que les réponses varient, évidemment, d'une personne à l'autre. Malheureusement, dans l'inconscience collective, l'image du marketeur est rarement bonne. Donc, quand quelqu'un arrive dans une entreprise, il se présente comme un marketeur ou bien un spécialiste du marketing, alors on se dit que voilà quelqu'un qui est venu nous vendre le rêve. Ce monsieur va venir entrer dans notre cerveau et se balader et raconter des choses qui peuvent faire qu'on puise notre argent, on lui donne alors que c'est n'importe quoi ce qu'il raconte. En entreprise, les marketeurs ont généralement une réputation de beau-parleur. Leur intérêt pour la psychologie du consommateur inquiète et leur utilisation intempestive du jargon du métier exasperte. Ce qui est bien, en fait, avec ce métier, c'est que le webmarketeur se sent toujours en confiance. Tellement, il est fier de vendre son produit que les expressions qu'il utilise à la limite exaspèrent le brillant, alors qu'en réalité, c'est l'amour de son affaire, de son métier qui est en train de l'animer. Aux yeux d'entre du grand public, le cliché est encore moins flatteur, souvent associé à la notion de manipulation. Le marketing est perçu comme l'art de déformer la réalité ou l'embellir. En tant que marketeur que tu es en train de devenir, tu dois te rassurer que le produit que l'entreprise te donne, même si ce produit, tu détectes des actions, même si tu détectes que ce produit a des qualités vraiment pas agréables à tel ou tel endroit, ton travail consiste à déformer cette réalité pour l'embellir. L'objectif, c'est que tu dois rendre ce produit. Le patron attend une seule chose de toi, c'est que tu aies vendu ce produit. Donc, utilise les stratégies que tu veux, utilise tout ce que tu veux, mais quand tu lui feras un rapport, il faut que le produit-là a été vendu. Alors, c'est à toi, en tant que marketeur, d'apporter des stratégies vraiment impeccables afin de déformer la réalité pour l'embellir. Si ce n'est de mentir pour créer un besoin et pousser le consommateur, alors, en d'autres termes, pour une personne lambda, marketeur est synonyme de charlatan. Des personnes peu scrupuleuses, potentiellement capables de vendre la neige au resquivement. Et réellement, si tu es capable de déformer la réalité pour embellir, parce que tu peux à tout privant, est-ce que ça fait forcément de toi un charlatan? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de peu scrupuleux? Ça, c'est des informations ou bien des interrogations qu'il faut d'abord faire un point de recul avant de répondre. Pas forcément, on va le voir dans la suite. Comme tout stéréotype et caricature, ces portraits de marketeurs, ce ne sont pas des représentants en réalité. Donc, en réalité, ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce qu'on a voulu déformer la réalité pour rendre que forcément, on est des personnes peu scrupuleuses, que forcément, nous sommes des charlatans, que personne nomme. Nous sommes des personnes qui aimant le métier et on utilise les stratégies que nous avons dans notre position pour vendre ce produit. Mais on se rassure quand même que le produit que nous mettons sur le marché est de bonne qualité. En l'occurrence, il exagère et déforme les traits qui ne caractérisent que les plus malhonnêtes et extrêmes d'entre nous. La réalité de ce domaine est plus complexe et surtout beaucoup plus pratiquante, pratiquante tant que moi. D'après tout, si les marketeurs n'étaient que des bonimenteurs, pourquoi serais-je donc demander autant à nos entreprises ? Je prends le cas, par exemple, de mon organisation. Nous sommes une entreprise de marketing digital. Notre spécialité, c'est le marketing digital et la communication digitale, le community management. Pourquoi nous sommes autant sollicités par les entreprises ? La plupart des organisations font à peine la donne à nous. Naturellement, parce que les webmarketeurs aident les entreprises à développer leurs activités. Nous aidons les entreprises à facilement entrer sur le marché et à écouler leurs produits à base de nos stratégies. Naturellement, marketing et éthique ne sont pas fondamentalement incompatibles. Et cela n'a plus rien de surprenant une fois que l'on sait en quoi consiste vraiment ce domaine. bon, entrons dans les bases du marketing fondamental. Si maintenant que tu connais que le marketing n'est pas ce que les gens pensent, nous ne sommes pas des bonimenteurs, nous ne sommes pas des personnes plus stupideuses. Alors, il n'y a aucun problème à comprendre que, comme c'est le cas, dans le domaine du marketing, tout le monde n'est pas parfaitement d'accord sur la définition du marketing. Donc, à chacun de quoi, concrètement, comment étailler la définition du marketing à sa juste valeur ? À chacun de quoi. Peu importe. Ce qui a lieu de savoir ici, c'est que si nous sommes des marketeurs, alors, concrètement, à quoi renvoie notre activité ? On va d'abord proposer, la définition de conséquence, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que le marketing était classiquement définit comme l'ensemble des actions, ayant pour objectif d'étudier et d'influencer les besoins et comportements des consommateurs et de réaliser en continu les adaptations de la production. Si on s'arrête là, si on s'arrête là, ce que l'on peut faire, à revanche, c'est que le marketing concrètement influence le comportement du consommateur parce que les consommateurs sont des personnes qui sont là, qui ont des besoins existants, mais nous utilisons les stratégies que nous avons à notre portée pour entrer dans leur esprit, afin de pouvoir leur proposer nos services qui sont naturellement les besoins qu'ils ont. On utilise le langage que nous avons pour vendre nos produits. Alors, cette définition généraliste est donc un bon point de départ, mais elle n'en demeure pas moins réduitrice. C'est en tout cas ce que vous diront certains experts du métier qui prônent les définitions un peu plus larges. Mais en réalité, qui dit marketing, égale toutes les interactions entre votre organisation et quelqu'un d'extérieur à votre organisation sont des opportunités du marketing. donc le marketer, son travail, c'est le terrain. Donc, si tu es le, je vais utiliser quelle expression? Si tu es le canal, voilà, si tu es le canal entre l'organisation et l'extérieur, est-ce que on peut dire que parce que on est passé par toi pour atteindre la clientèle, tu es un boni-monteur, tu es quelqu'un de peu scrupuleux? Est-ce que si en passant par toi pour atteindre le client en tant que marketiste, parce que c'est toi qui a adressé cette stratégie pour que ce client entre en position de son produit, est-ce que tu es un boni-monteur? Est-ce que tu es une personne plus scrupuleuse? Non. Si on parle de la définition propre de marketing et détachons marketing de son expression. Marketing, c'est défini en deux mots. Market. Bon. Si on dit que market veut dire marcher et que je suis le marketiste d'une entreprise, ça veut dire qu'en réalité, c'est à moi d'aller dans ce marché là où mes clients se trouvent, utiliser les stratégies que j'ai à ma disposition pour faire les ventes. Donc, en un seul mot, qui dit marketing dit l'offre, l'offre c'est quoi? C'est ce que ton organisation te donne pour aller vendre. N'est-ce pas? Ça peut être des services, ça peut être des produits de consommation, peu importe, mais l'offre, c'est ce que ton entreprise te donne. La demande, c'est cette clientèle que tu vas chercher parce que toi, le webmarketeur, c'est toi, le marché en réalité. Ton patron, c'est pourquoi tout ce que ton patron attend de toi quand tu dois revenir dans ses bureaux pour son rapport, pour son rapport, c'est que tu lui dises combien tu as vendu parce que toi qui reviens là, c'est toi, le marché. Il ne veut pas connaître le nom d'un client, ce n'est pas ça son problème. Il t'a recruté en tant que marketiste, c'est toi le marché. Va où la demande se trouve, tu fais des ventes et tu reviens lui dire, patron, on a fait quel chiffre d'affaires c'est à cette ce mois, on a fait quel chiffre d'affaires ce mois. C'est à ce moment qu'il sera satisfait du travail que tu as déployé. Donc, en un seul mot, on peut naturellement dire que si on va s'arrêter à la définition propre du marketiste, c'est marketing envoie à l'offre et la demande. Ce que ton entreprise offre, ça ne perd que des services, ça peut être des produits, ça perd ce que ça peut être, mais c'est une offre. C'est cette offre-là que tu prends. Toi, maintenant, qui constitue ce marché, tu vas vers la demande parce qu'il y en a. C'est une demande qui existe. Il faut que tu vas vers cette demande-là, proposer cette offre, en fin de faire un rapport à ton patron ou lui dire les actions que j'ai mises en place ont permis d'effectuer une vente. Voilà un peu fondamentalement présenté l'ensemble des actions visant à faciliter une bonne rencontre entre l'offre et la demande en ce qui concerne le marketiste. On va entrer, donc maintenant, on va entrer encore un peu plus en profondeur parce que là, on était encore un peu on était superficiellement en train de présenter concrètement l'action du marketiste. quand c'est bien compris, on entre maintenant dans les vraies stratégies parce que tu dois savoir concrètement si je suis marketiste parce que jusqu'ici, nous ne sommes pas encore dans le marketing digital. Nous sommes encore dans le marketing. Donc, si jusqu'ici, je suis marketeur et qu'on me dit que je suis l'interface entre l'offre et la demande concrètement, ça se passe comment ? Concrètement, j'ai mis prendre comment ? À quoi ça va renvoyer concrètement ma prise de stratégie ? C'est dans ce contexte que nous entrons là tout à l'heure et tu vas aller et après, j'explique. utiliser le marketing mix comme pilier de votre stratégie. Si je ne devais pas si je devais retenir rien qu'un seul concept de marketing fondamental, lequel serait celui du marketing mix sans hésitation ? Aussi, appeler les 4 P du marketing, ce modèle vous permet d'analyser et de définir les 4 piliers du marketing au moins qu'un diagramme de 4 P pour produits, prix, distribution et promotion du marketing. Comme vous pouvez le voir sous l'illustration dessus, les 4 P sont la stratégie de produit ou product en anglais. Quels produits, services et idées est-ce que vous pouvez mettre sur le marché autrement dit ? Quelle offre ? Après, maintenant, il y a la stratégie prix. Si vous reoffrez payante, quelle contrepartie financière demandez-vous ? Sinon, quel modèle économie ? Si vous avez des compatiteurs, quelle politique de prix pratique tient ? La stratégie de distribution, le client devra-t-il venir chercher le produit ou le ferré vous parvenir ? Allez-vous tenir vos propres gazelles physiques ou en ligne ? Ou les deux ? La stratégie de promotion, promotion en anglais, promotion en anglais, comment allez-vous communiquer vos offres auprès du marché ? Par quels canaux de communication allez-vous passer ? Quelle tactique allez-vous utiliser ? Vous pouvez voir marketing comme la recette du développement de vos activités. Chacun de ces pays est un ingrédient utilisé par ce modèle qui vous permet de structurer vos rapproches et de vous poser les bonnes questions pour arriver au résultat final attendu. Ce qui fait que le talent d'un marketer, c'est juste sa capacité à poser toutes les bonnes questions et à formuler les réponses, non seulement cohérentes entre elles, mais aussi et surtout adéquation avec les objectifs finaux. Puisque vos objectifs sont propres à l'organisation, votre marketing mix se doit d'être reconçu sur mes yeux. Si vous explorez les inconnus ou tout nouveau exemple, le tourisme spatial, votre mix sera certainement unique en son genre. À l'inverse, si vous êtes passionné sur un marché matu, il serait dommage complètement de réinventer la roue. Apprenez des erreurs et des réussites de vos concurrents. Pensez par exemple ce que font les grandes chaînes de la restauration rapide une fois qu'elles ont trouvé et perfectionné un mix marketing qui fonctionne à un endroit. Elles dupliquent soit à l'identique soit en l'adaptant légèrement au marché de l'autre. Ainsi, elles sont capables de se développer rapidement sur des territoires antiques. En minimisant les risques lorsque vous êtes franchisé d'une de ces chaînes, vous ne faites ni plus ni moins que payer pour utiliser le marketing mix de la franchise. Cela dit, j'insiste sur le fait qu'on parle bien d'une recette et non d'une formule magique. Vous n'avez aucune assurance que la stratégie de vos compétiteurs fonctionnera pour vous, ni qu'une stratégie conçue pour le marché français fonctionnera en Chine au même titre. Une stratégie qui fonctionne très bien aujourd'hui sera peut-être obsolète l'année prochaine. C'est pour ça qu'on dit, bon là je ne viens pas argumenter, c'est parti, c'est pour ça qu'on dit souvent que le marketing doit être associé au renouvellement. Je ne sais pas où vous êtes avec moi. Je suis avec toi, oui, voilà. Le marketing doit être associé au renouvellement parce que vous pouvez avec une franchise, par exemple, voir que Coca-Cola par exemple, ils sont adaptés au marketing du Cameroun et tout, mais ils pourront un renouvellement tous les fois à travers le packaging par exemple. Sinon, ça peut laisser la concurrence à gagner quelque part de marché. Parce qu'un concurrent qui va, un client, oui, il va boire, c'est la même recette, ça passe partout, mais boire la même chose chaque jour et tout, ça peut aller par l'envers, je me dis. Oui. Comme j'étais en train de dire, c'est non ? Vous devez considérer le mix marketing de votre organisation comme une réflexion continue et dépendante d'un contexte. La seule attitude que nous avons en ce jour, c'est que plus vos clients seront connectés, plus vous devrez prendre en considération la dimension digitale de votre marketing mix. On présume, à l'aide de... Vous êtes... Je vais résumer après, je t'explique cette partie. Voilà. Nous sommes en train d'évoluer progressivement et on entre en profondeur dans la compréhension fondamentale du marketing. On a vu déjà concrètement ce que c'est. On aime jusqu'à nous taxer des charlatans, taxer des bonimenteurs, taxer des personnes peu scrupuleuses. Pourtant, nous sommes en réalité ce qu'on appelle le poumon de toute organisation. Je dis bien le poumon. Quand je dis le poumon, ça veut dire si nous ne sommes pas là, une organisation ne vivra pas. N'est-ce pas ? Un webmarketeur qui a la maîtrise de son activité est discutée comme les pains en boulangerie parce que c'est toi et c'est ta stratégie qui fait en sorte que cette entreprise fait son chiffre d'affaires. Quand ils ont compris que nous n'étions pas ce genre de personnes parce que nous réfléchissons, nous mettons des stratégies en place pour faire ce travail, alors ce visage malsain de la personne du marketiste a disparu. Aujourd'hui, on a évolué et il est question de savoir quelque chose de très important. Toute activité, tout ce que tu fais dans la vie évolue selon une stratégie. Quand une bonne stratégie a été taillée à la mesure de la demande, la conséquence directe c'est que l'action sur le terrain coule contre des appels à des bénis à la semaine. Voilà. Maintenant, si je ne devais si je devais retenir qu'un seul concept du marketing fondamental, ce serait lequel? Il faut le retenir. C'est celui du marketing mix. Entre bien ça dans ton air. Enregistre ça parfaitement. Tu vois quelque chose? Écris même marketing mix dans ta chambre. Marketing fixe. Aussi appelé les 4 P du marketing. Ce modèle vous permet d'analyser et de définir les 4 piliers de toute stratégie marketing. Premièrement, tu ne peux pas aller sur le marché sans savoir à quoi renvoie ta stratégie produit. Tu ne peux pas aller sur le marché sans savoir à quoi renvoie ta stratégie prix. Tu ne peux pas aller sur le marché sans savoir à quoi renvoie ta stratégie distribution. et tu ne peux pas aller sur le marché sans savoir à quoi ta stratégie de promotion maintenant si on te confie par exemple d'entretenir le marketing de la porte du supermarché santa lucia et l'entreprise donc du moins santa lucia a décidé que c'est toi désormais qui va s'occuper de la stratégie mixte de santa lucia premièrement premier travail à faire mettre sur pied une stratégie de produit ça consiste à faire quoi ça consiste à à entrer dans ce marché dans cette organisation et étudier par coeur les produits que possède cette organisation ça consiste à te rassurer que ces produits sont des produits de bonne qualité ça consiste à te rassurer que ces produits ne sont pas en voie de péremption quand tu as la réponse à tout ça c'est un seul instant tu as des doutes sur la nature des produits que santa lucia veut mettre à la distribution n'évolue pas dans ta stratégie n'évolue pas dans ta stratégie tu restes d'abord à ce niveau et tu t'entends avec cette organisation pour arranger ça en tant que le poumon en ce moment de santa lucia pour faire sortir un stock santa lucia va écouter ce que tu vas lui dire jusqu'à la lettre il ne serait pas préférable d'évoluer à la stratégie sans te rassurer que le produit que tu dois enlever en stock est de bonne qualité même si tu dois déformer la réalité pour l'embellir il n'est pas question de déformer la réalité pour tuer parce que un produit défectueux tu peux réussir à déformer la réalité tu l'embellis bien et tu vends mais ça cause des dégâts donc il n'est pas question que tu déformes la réalité pour l'embellir donc si santa lucia te prend et te dit mon cher voilà des produits qui sont en stock depuis pratiquement deux ans je n'ai pas encore pu écouler ça il faut que ça sorte vraiment je compte sur toi première stratégie stratégie de produit suivre étudie ce produit parfaitement minutieusement si tu te rends compte que ce produit un seul instant a des problèmes ou bien ce produit n'est pas de bonne qualité ou bien ce produit et avoir une péremption tu dis à santa lucia que tu ne peux pas travailler sur ce projet pourquoi parce que si tu prends ce produit et que tu étais ta stratégie et tu l'envoies sur le marché elle sort tu auras des problèmes parce que ce produit était défectueux tu n'as pas pris la peine de contrôler c'est pourquoi on dit quels produits services ou idées est ce que vous voulez aller sur le marché avec autrement dit quelle est l'offre tu ne peux pas aller sur le marché avec une offre qui n'a pas de valeur il va également de ta réputation de marketer donc si tu vas sur le marché avec une offre qui n'a pas de valeur tu tues ta réputation et tu risques d'attirer des ennuis maintenant santa lucia t'a rassuré autour de son produit que son produit est de bonne qualité et tu l'as vérifié parce que le tout n'est pas qu'il te rassure tu l'as vérifié avec des experts qui t'ont confirmé que ce produit est de bonne qualité tu évolues dans ta stratégie maintenant stratégie prix ce produit coûtaient auparavant combien on va te dire ce produit normalement quand c'était arrivé ça devait sortir au prix d'unité à disons prenons un truc bête à 20 000 francs voilà ça devait sortir au prix unitaire de 20 000 ok elle est encore de bonne qualité et il faut sortir tout ce stock d'accord deuxième question à te poser en tant que webmarketeur professionnel notre concurrent sur le marché présentement il dit qu'il laisse le même produit à combien alors c'est à toi donc maintenant de faire cette enquête là et de te demander à combien ton concurrent laisse le même produit on va te dire le concurrent laisse le produit à 15 000 d'accord tu as déjà cette information troisième moment ce que tu fais c'est que tu cherches à maîtriser et à détecter la stratégie de ce concurrent pour vendre ce produit à 15 000 peut-être il va à 15 000 parce que il a un retour à la réunion ou bien il a une cotisation qu'il doit immédiatement il a dit on appelle souvent ça les cassations je sais pas trop il a forcément un problème il a forcément un problème alors il veut à tout prix fait sortir ce produit même s'il ne gagne rien donc à 15 000 tu sais que à 15 000 en réalité il ne gagne rien mais pourquoi il laisse ça à 15 000 quand tu t'es posé ces questions et que tu as eu les réponses peut-être il a un problème l'enfant est hospitalisé la réunion demande son argent qu'il avait prêté pour financer son affaire et tout et tout et tout il a un problème à la gendarmerie voilà pourquoi il est cool ça à 15 000 même pour ne rien gagner s'il a son prix d'achat ça va alors ça te permet de tailler ta stratégie de prix ce n'est pas forcément parce qu'il a vendu à 15 000 que toi tu vas aussi rentrer sur ce marché à 15 000 non un, ton produit de bonne qualité tu l'as confirmé deux, le monsieur qui est ton concurrent c'est que tu sais qu'il est en train de vendre à ce prix parce que le produit coûte il a un problème qu'il veut gérer deux, il a même combien il dispose de de quelle quantité en stock il dispose de quelle quantité en stock peut-être son stock n'est pas assez conséquent alors il va il va solder ça à 15, 15, 15, 15 000 maximum dans un mois son stock sera terminé pourtant toi tu as un stock qui doit être écoulé sur minimum 6 mois alors vous n'avez pas les mêmes problèmes vous n'avez pas les mêmes problèmes donc tu ne saurais aller sur le marché à ce prix à 15 000 parce qu'il y a quelqu'un qui est sur le marché à 15 000 que lui il a un autre problème contrairement à toi qui a un stock plus élevé quand tu as répondu à tout ça tu arranges donc ta stratégie de prix tu dis bon voilà, lui il fait à 15 000 si à 15 000 on rentre dans son prix d'achat moi je vais faire au moins à 17 000 je sais que je vais au moins de 2 000 en réalité l'entreprise voulait que je fais à 20 000 mais après avoir fait ce travail il fallait que je monte c'est moi au moins une marge de 2 000 dessus ça permet au moins l'entreprise de s'en sortir ok, moi j'ai reçu le marché à 17 000 mais tu te rassures que dans un mois son stock sera écoulé forcément et c'est toi qui prendra le marché avec la nouvelle valeur de ce prix là c'est ce qui se passe généralement avec certains produits sur le marché aujourd'hui on a dit qu'un sac de riz coûter 13, 12 500 et tout une semaine plus tard tu le rends et tu dis que c'est à 15 000 justement parce que la personne qui vendait ça à ce prix avait un stock limité son stock est fini la prochaine personne sur qui tu es parti est entrée sur le marché à 15 000 avec voilà comment ça fonctionne quand tu as étalé ta stratégie de prix parfaitement maintenant tu te dis bon troisième fois à quoi va renvoyer ma stratégie de distribution maintenant comment ça va se passer pour que ce produit que je vais mettre sur le marché à 17 000 va être écoulé je vais m'y prendre comment est-ce que je vais collaborer avec des personnes des points de vente est-ce que je vais aller dans chaque coin de la ville trouver un espace pour vendre est-ce que je dois recruter des commerciaux pour leur donner de se marrer dans la ville avec est-ce que est-ce que est-ce que c'est à toi de définir de toutes les façons tu dois tu dois te rassurer que la stratégie que tu es en train de mettre en place est une stratégie taillée sur mesure pour facilement écouler ce produit qui entre sur le marché quand tu as fini tu mets sur pied ta stratégie de promotion ce produit je dois faire sortir ça en stock alors en termes de promotion est-ce que si je dis par exemple 5 produits achetés donnent droit à un produit gratuit 5 produits achetés donnent droit à une promotion à tel 5 produits achetés fait ceci de toutes les façons tu trouves une stratégie qui doit permettre à l'acheteur d'être convaincu de l'acheter ou bien tu trouves une stratégie qui doit permettre à l'acheteur de l'acheter je prends le cas le cas des sociétés brasse-école Kadji bière fait souvent tu bois trois Kadji toi dois une bière tu bois cinq Kadji toi dois deux bière les Kadji gagnent le campagne de bouchons gagner le Kadji pendant pratiquement deux mois trois mois les gens se versent dans Kadji parce qu'on cherche les cochons gagner c'est ça la stratégie promotion c'est à toi de tailler également ça à ta mesure mais rassure-toi que dans cette promotion dans cette stratégie de promotion là tu rentres toujours dans tes intérêts tu rentres dans tes intérêts quand tu as mis sur pied cette stratégie mixte efficace bien étudier et tailler sur mesure alors tu vas immédiatement chercher la demande tu vas chercher la demande vous pouvez voir votre stratégie mixte comme la 1.7 du développement de votre activité quand à la maison quand à la maison maman te fait de la sauce la sauce disons de la sauce tomate avec du poulet à l'intérieur tellement elle est bonne cette sauce que tu as envie de te poser une seule question ou bien tu as envie de poser une seule question à ta maman maman qu'est-ce que tu as mis dans cette sauce en réalité si c'est un étranger qui lui pose la question elle ne lui dira pas parce que les ingrédients qu'elle a qu'elle a concordé pour faire cette sauce relève de son secret relève de sa recette n'est-ce pas donc si ton marketing mix est comme ta recette pour développer ton activité aucun des piliers chacun de ces piliers constitue un ingrédient chacun de ces piliers constitue un ingrédient utilisez ce modèle ce modèle pour vous vous permettre de structurer votre approche et de vous poser la bonne question pour arriver à un résultat attendu il faut toujours se poser des bonnes questions le webmarketeur se pose des questions éternellement assure-toi que les questions que tu te poses sont des bonnes questions ce qui fait le talent d'un marketeur également est justement sa capacité de poser toutes les bonnes questions et à formuler les réponses non seulement cohérentes entre elles mais aussi et surtout en adéquation avec les objectifs je me pose des questions je mets en place cette stratégie en réalité c'est pour quel objectif voilà puisque vos élections sont propres dans votre organisation votre marketing mix donc se doit d'être conçu également sous mesure très important si vous explorez les marchés inconnus ou tout nouveau le tourisme spatial et tout votre mix sera certainement unique à son genre comme je disais tout à l'heure tu ne peux pas utiliser la stratégie mix de Santa Lucia à la stratégie mix d'une entreprise de service votre mix sera certainement unique à son genre à l'inverse si vous êtes passionné sur un marché très mature il serait dommage de complètement réinventer la route c'est très important tu dois être capable de le faire d'avoir la capacité d'inventer même ce qui n'existe pas enfin de trouver cette voie là tu peux même inventer ça et c'est toi qui finis par être la personne qu'on va finalement on va utiliser ton nom pour baptiser cette stratégie là alors pensez par exemple à ce que font les grandes chaînes de la restauration rapide une fois qu'elles ont trouvé et perfectionné un marketing qui fonctionne à un endroit elles dupliquent soit à elles dupliquent soit à à l'identique soit à l'adapter légèrement d'un marché à l'autre ainsi elles sont capables de se développer rapidement sur les territoires entiers en minimisant les risques lorsque vous êtes franchisé vous ne faites ni plus ni moins que payer pour utiliser le marketing de la franchise j'explique cette partie tu es franchisé je prends le cas de Coca-Cola tu es franchisé à Coca-Cola et c'est vrai tu as des petites commissions qui te reviennent tu as des commissions qui te reviennent parce que c'est toi la franchise c'est toi le franchisé mais les stratégies que tu déploies pour le marketing pour vendre les produits Coca-Cola pour gagner tes pourcentages la réputation de ce travail ne te revient pas directement d'ailleurs ça ne te reviendra même jamais c'est une réputation que tu bâtis pour Coca-Cola voilà pourquoi il est important de tailler une stratégie en fonction du contexte dans laquelle on se trouve très important dans la majeure partie des cas tu tailles cette stratégie pour un salaire direct qui te convient bien ou tu tailles cette stratégie pour un besoin personnel pas que tu tailles cette stratégie pour donner la réputation à quelqu'un pour ne rien avoir en retour et j'ai une question oui je vais me perdre dans le cadre de la rémunération par exemple pour voir un peu oui est-ce que si on passe sur l'aspect de la force de vente en ligne je sais serais-tu bien d'engager des marketeurs qui vont prendre ils vont faire une vente ils vont avec le pays sur la commission ou bien c'est mieux de le prendre pour un salaire fixe c'est quelque question que je me pose en fait donc savoir si tu recrutes des marketeurs les web marketeurs c'est ça oui monsieur voilà si tu recrutes des web marketeurs est-ce que tu vas les payer sur la commission ou est-ce que tu vas les payer sur le salaire moi par exemple ici j'aime l'approche commission en ce qui concerne le web marketing oui monsieur je m'occupe de la distribution d'une entreprise d'une chaîne de production d'une entreprise et le contrat qu'on a signé c'est que moi je gagne des commissions je ne veux pas de salaire pourquoi je t'explique et quand je vais t'expliquer tu vas répondre à ta question toi-même d'accord monsieur l'entreprise produit par exemple prenons un cas l'entreprise fait des produits de l'eau voilà prenons le cas de l'eau c'est une entreprise qui fait dans l'eau l'entreprise a des palettes d'eau ils ont un stock ils ont disons ils ont 600 ils ont 1000 1000 stocks voilà ils ont un stock 1000 palettes d'eau qui doit être écoulé et pendant ce temps ils sont encore en production et moi je suis sur contrat avec cette entreprise et le marketing digital que je mets en ligne fait en sorte que chaque produit qui est sorti me donne un pourcentage même si c'est 5% même si c'est 10% chaque produit qui sort me donne un pourcentage à partir du moment à partir du moment à partir du moment où les moyens sont établis pour que je trace ma comptabilité moi ça me va pourquoi parce que sur le long terme un pourcentage même de 5 ou de 10% sur chaque produit sorti qui ont effectué qui sortent de ma vente me rend bénéfique contrairement à ce que j'avais dit à cette entreprise puisque ce travail que je vais te faire va valoir 500 millions 1 million 2 millions on a pris les 2 millions on m'a donné les 2 millions sont déjà finis chez moi donc les charges et tout ce qui va avec c'est fini et je suis encore sur contrat avec cette personne sur au moins 5 ans entre temps on m'a donné 2 millions c'est fini je dois travailler avec lui pendant les 5 ans alors que je n'ai plus d'argent entre les mains de son entreprise si vous finissez si peut-être vous finissez l'argent du budget dans votreprise est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens par exemple que vous pouvez proposer pour qui vous finance non tu ne peux pas parce que vous êtes parti sous la barre dans le cachet il t'a payé il t'a payé il t'a payé en moins que étant intelligent tu peux lui dire je veux ma paire en 2 temps pour ne pas avoir à être affiché au moment donné voilà pourquoi bien souvent c'est mieux voilà pourquoi moi par exemple je ne suis pas très fan de cette approche mon approche est simple commission ça veut dire que moi j'ai fait mon travail oui la commission moi j'ai fait mon travail et chaque produit sorti est pointé chaque fin du mois chaque fin du mois on fait la comptabilité on verse ce qui me revient de toi quand on va comptabiliser sur au moins 5 ans j'aurai gagné plus de 5 millions les chaînes les entreprises de de e-commerce alibaba amazon c'est sûr mais vous n'allez pas attendre 5 vous n'allez pas attendre 5 ans pour recevoir 5 millions quand même moi je trouve si vous pouvez faire par exemple qui vaut une jeune base par an annuel c'est ça je dis que chaque mois la comptabilité est établie non pour voir pour comptabiliser le nombre de produits qui a été sorti par mois non voilà quand on sait déjà que la fin du mois de septembre qui est là nous sommes en septembre fin septembre on fait la première comptabilité vous me dites combien de stocks j'ai mis sur le marché j'ai mis 100 stocks sur le marché ma commission c'est 0,5% c'est 10% ça me fait combien en argent vous comptabilisez ça vous faites le virement dans mon compte bancaire c'est tout et vous le faites chaque mois jusqu'à ce que pendant la durée de notre contrat ah oui ça fait que sur le long on ne pourra même atteindre le double c'est même quoi le triple c'est ça qui rend les sites de e-commerce Amazon et 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 Alibaba célèbres pourquoi parce que parce qu'ils parlent sur le commissionage ils parlent sur le commission ils parlent sur les commissions quand tu déposes un produit chez eux ils ne veulent pas d'argent c'est la commission ils te disent que je touche tant sur chaque produit vendu et c'est comme ça pendant tout le temps c'est exposé chez eux ça les rends célèbres et ça les donne beaucoup d'argent donc si tu veux économiser propose plutôt au webmarketer que tu appelles un salaire pour ne pas si tu veux pas que tout l'argent que tu vas travailler lui également il gagne tu vas sur la base tu vas sur la base d'un salaire avec lui mais si tu vas là aussi oui aussi je peux ouvrir je peux juste ouvrir peut-être un site par exemple comme vous avez parlé d'Alibaba et un autre un site où je propose je n'investis rien je propose à des marketeurs de mettre en avant leurs produits et de communiquer pour voir un peu toujours un webmarketer vous êtes avec moi oui ça marche toujours oui d'accord voilà donc ici donc il était question de de te présenter la stratégie qui existe autour du marketing et qu'il faut savoir que tailler une bonne stratégie mixte dépend de du contexte et de l'organisation dans laquelle on se trouve tu n'as pas de marketing dans ta poche que tu arrives préquente voici tel produit tout simplement tu déposes non tu n'as tout ce que tu sais tout ce que tu sais c'est les quatre piliers que tu as ressortis maintenant si tu te trouves dans une organisation ONG tu as une autre façon de tailler ce marketing si tu te trouves dans une entreprise de consommation tu as une autre façon si tu te trouves dans une entreprise de services tu as une autre façon de faire de tailler ce marketing si tu as une autre façon je t'en prie tout à fait je t'en prie je t'en prie je t'en prie continue oui j'ai terminé avec les explications tu peux résumer tu peux continuer ok bon de moi de ce que j'ai compris à partir de ce module d'une manière je vais essayer de l'adapter par rapport à mes activités et ce qui est je retourne au mois personnellement la franchise c'est une bonne technique mais c'est pas parce que je veux signer pour la franchise que ça va donner dans tous les cas le marketing il a aussi besoin d'adaptation oui il a aussi besoin d'adaptation et vous êtes avec moi je suis là d'accord il y a une minute je reviens sur la page je t'ai descendu en bas restons un oui et maintenant je vais essayer de réjouir le texte en résumé à l'aide de ce chapitre que vous savez désormais l'image négative ou la marque d'éthique du marketing sont des mythes identifier la véritable valeur ajoutée du marketing pour une entreprise c'est à dire de saisir les opportunités économiques sont à faciliter la rencontre entre l'offre et la demande passer du théorique à l'opérationnel grâce au concept de marketing qui permet aux organisations de construire une stratégie marketing sur 4 piliers solides maintenant que vous comprenez ce que le marketing et ce qu'il n'est pas vous êtes prêt à explorer le champ d'action sous domaine de marketing digital et dans le prochain chapitre on va début dans le prochain chapitre point maintenant on va entrer dans le module 2 où on va découvrir l'écosystème du marketing digital voilà donc on entre plein pied dans le marketing digital maintenant on a fini avec le marketing maintenant allons travailler dans le domaine qui nous conseille voilà voilà oui je vais lire je vais lire je vais lire monsieur maintenant maintenant que vous savez que le marketing s'avère beaucoup plus facile pour vous de comprendre ce que c'est le marketing digital après tout après pour ça que c'est pour ça que vous suivez ce point n'est-ce pas oui bien sûr au vu de ce que vous venez d'apprendre comment définir définirez-vous le marketing digital le marketing digital en confession d'après l'académie française désigne ce qui rapporte au droit exemple empreinte digital mais il y a un piège en plus d'être un anglicisme le monde digital peut-être qu'il faut peut-être qu'il faut en mettre selon un contexte ça je ne comprends pas trop en fait dans ce contexte ok monsieur en fait dans ce contexte digital un synonyme de numérique au sens informatique donc pour faire plus simple on peut vous dire que vos actions marketing passent par un écran alors que vous avez un marketing digital sont donc concernés toutes actions sur le marketing ordinateur tablet smartphone objets connectés et même télévision ok on aimerait de trouver l'intrus ok attends j'explique j'explique oui monsieur bon là nous sommes dans l'écosystème du marketing digital maintenant je vais faire un peu je vais revenir un peu sur on va parler un peu du marketing traditionnel avant même d'arriver dessus on va parler un peu de ça avant les entreprises faisaient ce qu'ils appellent ils recrutent du moins pas qu'ils faisaient de fond toujours les entreprises recrutent les commerciaux dont leur travail est de se déployer sur le terrain afin d'aller dans les entreprises vendre les produits et bien les services c'est ça non aujourd'hui cette approche a perdu de la valeur elle existe toujours mais elle a perdu de la valeur au détriment du marketing digital pourquoi parce que de plus en plus les gens ne supportent plus qu'ils viennent quand on les empêche de faire leur travail dans leur bureau pour leur parler des produits pourtant tous ces gens là sont des personnes qui ont des besoins ces besoins même c'est ce qu'on est même venu proposer là mais ils n'est pas prêt à laisser ce qu'ils faisaient pour t'écouter je prends un cas simple nous sommes en pleine formation pendant que je suis concentré à t'expliquer ce que nous sommes en train de faire quelqu'un t'occupe à mon bureau et me dit carrément qu'il est là pour me présenter les produits de SGD de quoi 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 je ne sais pas trop je ne vais pas je ne vais pas le recevoir pourtant ce qu'il a comme produit est certainement ce dont j'avais besoin hier et donc je n'ai pas encore satisfait le besoin mais je ne peux pas le recevoir parce que je ne saurais couper ma la formation il n'est pas en condition voilà pour l'écouter maintenant ça perd du temps de la valeur de plus en plus dans les entreprises et les organisations s'intéressent au marketing digital pourquoi parce qu'en réalité le marketing digital renvoie à demander la permission par contre le marketing traditionnel est un peu insolent le marketing traditionnel n'a pas de scrupules quelqu'un débat là m'empêche carrément de faire ma formation parce qu'il ne va pas vendre les produits c'est du mépris à la limite or le marketing digital veut que la personne soit d'abord avertie et décide de lui-même s'il va entrer en contact avec toi ou pas ça se comprend oui monsieur dans l'écosystème du marketing digital le thème marketing naturellement prête à confusion on a vu plus haut qu'il y avait plusieurs expressions qui renvoyaient au thème marketing digital le marketing numérique le email marketing le marketing le web marketing le marketing électronique le e-marketing tout ça c'est les appellations qui sont autour du marketing maintenant théoriquement théoriquement toutes ces expressions veulent dire la même chose théoriquement toutes ces expressions veulent dire la même chose si je dis marketing numérique ça veut dire que je fais le marketing en ligne si je dis e-marketing ça veut dire que je fais le marketing en ligne si je dis web marketing ça veut dire que je fais le marketing sur le web donc en ligne est-ce qu'on se comprend là ? maintenant si je dis marketing digital oui ça veut dire que je fais également le marketing en ligne mais dans ce qu'on trouve dans le digital on ne retrouve pas ailleurs je dis bien ceci dans l'expression digitale on ne retrouve pas ça dans les autres appellations c'est pourquoi je disais que théoriquement ça signifie la même chose mais pratiquement ça ne renvoie pas à la même chose c'est la raison pour laquelle l'expression marketing digital est restée dans les esprits aujourd'hui parce que ça globalise tout ce qu'on a comme appellation qui dit marketing digital le digital c'est quoi d'abord c'est en réalité à quoi renvoie le digital le digital si je renvoie au numérique non le digital n'est pas au numérique on la laisse le numérique si le digital renvoyait au numérique on a l'air dit que le marketing digital et le marketing numérique c'est la même chose on a l'entend de dire que théoriquement c'est la même chose mais pratiquement c'est pas la même chose ça veut dire que digital et numérique ne sont pas la même chose à partir du moment où tu prends ton téléphone portable et tu vois des informations à travers un écran ça signifie que tes informations sortent derrière un outil digital tout ce qui est un écran c'est ça qu'on appelle le digital demandons pourquoi on appelle certains appareils photo appareils photo digital tu ne comprends pas pourquoi deuxièmement à partir du moment où ton téléphone portable ta tablette ton ordinateur reçoivent des informations derrière un écran ces informations sont manipulées et pilotées par un doigt ou bien par un outil qui possède un élément qu'on appelle l'empreinte digitale ça signifie donc si j'utilise un écran pour ressortir les informations j'utilise mon doigt un bique un stylo pour manipuler cette information à travers cet écran et que mon doigt possède cette empreinte digitale alors je fais du marketing digital parce que ce marketing que je fais est non seulement je vois les informations qui ressortent à travers cet écran grâce à internet donc le numérique il est inclus nous sommes d'accord maintenant je peux manipuler ces informations parce que j'utilise un doigt qui porte les empreintes digital et ça ressort à travers un écran donc l'appellation marketing digital peut être l'appellation la plus adaptée pour parler de cette activité pour nous retrouver dans sa compréhension globale l'appellation digitale à tout son sens à ce moment là c'est la raison pour laquelle je disais théoriquement c'est la même chose mais pratiquement ce n'est pas la même chose donc quand tu es un professionnel ce qu'on doit savoir ce que tu dois dire désormais devant les gens de ce secteur d'activité pour que ça ait tout ton sens pour qu'on sente que tu es formé tu dois leur dire je fais du marketing digital point barre si tu leur dis je fais du marketing numérique bon tout ça mais un professionnel à côté de toi ou un expert va savoir que tu ne connais pas la différence entre les deux mais si tu lui dis je fais du marketing digital alors là il comprend que tu sais de quoi tu parles ici un ordinateur c'est un outil digital une tablette est un outil digital objets connectés ne sont pas forcément des outils digitaux parce que on peut avoir des objets connectés qui ne renvoient pas au digital nous sommes d'accord on peut avoir des objets connectés qui ne renvoient pas au digital je prends l'exemple d'un objet connecté tu as bien entendu parler des routeurs des switches routeurs oui vous connaissez ce que c'est un routeur un routeur des switches dans les appareils et les informatiques qu'on utilise pour les informations dans les bureaux pour partager la connexion voilà ce sont des objets connectés non est-ce que tu manipules ces objets à travers un doigt non non on ne renvoie pas forcément au digital les télévisions il y a les télévisions à caractère il y a les télévisions qui ne sont pas digital néanmoins retient aujourd'hui que oui monsieur retient aujourd'hui que l'appellation digitale renvoie au fait que toute information qui est transmise en ligne dans le numérique dans le i qu'on ressort à travers un écran soit un ordinateur soit une tablette soit un smartphone soit un téléviseur digital ces informations maintenant pour continuer à défiler et à voir ce que ce que renvoie ce que contient ces informations dans leur totalité tu utilises un doigt qui contient d'empreintes digitales pour faire ce travail alors tu fais du marketing digital voilà d'accord l'appellation est aujourd'hui l'appellation qui a été la plus captée donc on va donc continuer on va reprendre cette partie tu as les questions je continue jusqu'ici c'est bon non non je n'ai pas les questions je n'ai pas les questions d'accord vas-y je continue je me suis arrêté utilisez la technologie adaptée oui utilisez la technologie adaptée à votre activité si vous commencez à explorer ce domaine vous pouvez vous vous posez peut-être la question souvent les termes marketing digital web marketing marketing sont tous synonymes la réponse est non mais presque en théorie il y a bien subtil alors que le marketing digital désigne l'ensemble des actions marketing passant par un ou plusieurs canaux numériques tous les écrans confondus tous les écrans confondus le web marketing et le marketing en ligne c'est limite tout dur aux actions marketing faites par le billard d'internet où tous les écrans ne sont pas connectés à l'internet c'est donc là qu'est toute la nuance c'est-à-dire ça ramène à ce que vous étiez en fait de m'expliquer en revanche en pratique les trois thèmes s'utilisent en manière interchangeable je peux que vous recommander d'être précis sur le choix de vos mots car cela vous dit que quelqu'un pour qui le thème marketing sur internet est plus explicite que marketing digital je vous invite à choisir la simplicité plus que la précision en résumé marketing digital est égal à marketing en ligne plus marketing en ligne sur écran ok parcourez le sous-domain de marketing digital où vous vous souvenez j'arrête j'arrête voilà on a expliqué cette partie en profondeur maintenant il faut que tu saches deux choses c'est que ce marketing digital là se fait donc grâce à internet oui mais il y a ce qu'on appelle des outils que nous utilisons pour opérer sur internet il y a des outils que nous utilisons pour aller chercher les clients sur internet il y a des outils que nous utilisons pour traquer je dis bien traquer sans toutefois les agresser les clients sur internet c'est ça qu'on appelle les canaux web les canaux numériques exemple de canal web facebook hein tu es avec moi où savez-vous hein monsieur facebook exemple de canal web facebook instagram youtube linkedin twitter google google voilà les canaux ça veut dire que quoi entre l'offre et la demande comme on a vu tout à l'heure c'était toi le marché non c'était toi le marché non est-ce que tu avais moi là je suis avec vous monsieur j'écoute ce que vous dites en fait entre l'offre et la demande on a vu que tu étais le marché non oui 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 c'est le lien l'offre à demain sur le marché voilà maintenant en ce qui concerne le marketing digital à cet endroit là où tu es le marché tu es plutôt ce qu'on appelle le canal numérique tu es le canal numérique ça veut dire que tu as pris l'offre le canal numérique tu as pris l'offre tu es passé par un canal numérique facebook linkedin google pour aller à la demande voilà donc concrètement où tu te positionnes en tant que web marketer c'est donc pourquoi on dit que le marketing digital c'est le marketing en ligne plus le marketing hors ligne marketing hors ligne signifie hors ligne voilà toute action marketing que tu élabores sans l'outil internet donc tant que tu n'es pas sur internet tu es en train de faire du marketing hors ligne hors ligne voilà parce que quand tu as quand tu as quand tu as pris l'offre de Santa Lucia dont l'exemple on prenait tout à l'heure tu es passé par un canal numérique pour aller quand tu prends ton offre dès que tu passes et t'as dans le canal numérique parce que dans le canal numérique là tu fais ton travail de web marketer je ne sais pas si on se comprend bien je le suis avec vous monsieur je comprends parfaitement tu prends ton offre à Santa Lucia dans ton canal numérique avant d'arriver à la demande tu peux faire même seulement deux semaines dans ton canal numérique là parce que quand tu vas sortir de ce canal numérique tu seras en train d'aller au marketing hors ligne et la seule conséquence directe de là où tu passes c'est quoi c'est aller maintenant attirer ces clients là afin que les ventes se fassent d'accord et tout ce que tu vas faire à la demande sera la puissance de la stratégie que tu vas mettre en place dans le canal numérique donc je voulais qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui parce que il était question de dresser premièrement le décor avec les fondamentaux sur le marketing augmenté et aussi ouvrir déjà l'esprit en ce qui concerne le marketing digital on arrête là pour aujourd'hui on continue demain à l'heure indiquée et tu vas je vais faire l'enregistrement de de cette présentation vous m'envoyez l'enregistrement je vais t'envoyer le lien YouTube c'est dans l'enregistrement tu vas télécharger et tu vas réviser tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici et demain on se prend à l'heure indiquée pour continuer avec le titre pour demain c'est quoi là attendez je regarde le programme je sors du parcourir les sous-domains du marketing voilà oui comparer découvrir l'écosystème du marketing digital non on a fini avec l'écosystème nous sommes parcourir les sous-domains on a fait ok je vois qu'on a même accéléré sur le programme on a accéléré on devait s'arrêter aux fondamentaux bon comme ça l'est vite tu sais que je dresse le programme en fonction de l'esprit de compréhension avec d'autres élèves seulement au niveau des fondamentaux là je peux parler même deux semaines mais quand il y a la compréhension quand ça va vite on va aussi très vite et c'est aussi avantageux pour ok c'est bien compréhension voilà d'accord on se prend demain ok merci monsieur je crois c'est 12h je pense oui c'est 12h oui c'est 12h dans ce point demain 12h ok bonsoir à toi à demain bonsoir à toi bonsoir à toi – Sous-titrage FR 2021